Quand les guépards foulent la pelouse, les filets tremblent. L'équipe de football U20 du Bénin dispute les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. L'occasion d'effectuer les derniers réglages sous l'œil avisé du coach Mathias Deguenon. Vous savez, les 20 ans c'est déjà l'antichambre de l'équipe senior. Donc nous sommes en train de faire un travail pour quand même leur permettre d'avoir l'opportunité quand même d'accéder à l'équipe senior dans les années à venir. Ok, super ! Une future porte d'entrée chez les grands, mais avant tout une expérience humaine et culturelle pour ces jeunes béninois qui vivent leur premier jeu de la francophonie. Je crois que de ce genre d'événement, il me le faut au niveau de l'Afrique quand même pour savoir ce qui se passe au niveau des autres pays et ne pas rester enfermé dans ce que nous avons dans notre pays. J'ai envie de raconter assez du monde, encore plus que ça. Sortir de chez soi et raconter d'autres pays, d'autres personnes, d'autres pays, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir d'être là. Au Niger, j'ai des amis là. C'est parce que le Niger-Bénin c'est à peu près. Donc au Niger, j'ai quelques amis là. C'est le but déjà, de se faire des amis, rencontrer des potes avec d'autres pays. Tous les matchs, tous les matchs sont à gagner. Médaillé de bronze lors de la Coupe des Nations UFUA la semaine dernière, les guépards affichent de grandes ambitions pour cette nouvelle compétition. J'espère qu'avec mon équipe, on donnera tout pour être qualifié en finale. Briller pour réaliser leurs rêves, échanger et partager pour tisser des liens, l'épopée des guépards ne fait que commencer. J'espère que la Coupe des Nations UFUA la semaine dernière. C'est parti !